Il jette un coup d'œil autour de lui. On voit émerger de l'obscurité des meubles, des tentures, des tableaux anciens et précieux. Le voleur rabat les volets. Ensuite, il allume la lumière. Le voleur se déplace dans l'appartement à la recherche du butin. Il ouvre un tiroir. Il a trouvé le beau. Il tire de sa poche un sac et s'apprête à le remplir quand le cliquetis d'une serrure à double tour le fait surprener. Le voleur, effrayé, essaye de s'enfuir par la fenêtre. Mais il est trop tard et la seule chose à faire est de se cacher dans la caisse de la procureur. Les voix se feront entendre en provenant devant les choux. C'est la luce accesa in salotto. Mio Dio, on paura, andiamo via. Stai calma, l'havo lasciato accendo io. Chi vuoi s'assassarlo? E se fosse tornata tua moglie? Ma che dici? Vi a voi. Per quale motivo dovrebbe essere tornata in città? Non ci tornerebbe nemmeno se sapesse di restare un valigiano la calma. Hai visto? Non c'è nessuno. Mi sento tanto colpevole. Chissà cosa penserai di me. Forse ho fatto male accenderti così presto. Scommento che tua moglie ti ha resistito molto di più di quanto non abbia saputo fare io. Che c'è in faria moglie? È sempre stata una donna piena di complessi, di pregiudizi piccolo-borghese. Ma hai resistito solo per potersi sposare in bianco. Sì, piccola borghene, piena di più giudizi. Intanto l'hai sposata. Vorrei vedere se pare si accettando con me. Tesoro, ti assicuro che se mia moglie non possiede idea, tante antiquate e se se lo guarito non avesse niente incontrato. Ecco, hai rovinato tutto. Perché hai voluto ricordami che un manito? E adesso? Come potrò? Adesso che mi hai fatto rinascere il rimorso, il senso di colpa? Ah, scusami, non volevo. Ma forse se proviamo a parlare un po' d'alto, del più del meno, forse si potessi riscaldare di nuovo e potremmo passare di là. Di là dove? In camera mia. Forse è la soluzione migliore. Proviamo a andare in camera mia. No, a parlare del più del meno. Non si potrebbe andare di là a parlare del più del meno. Ti prego non insistere. Parliamo, parliamo di te di quando ero bambino. Mi piacciono tanto i bambini. Eh, va bene. Però se non ti spiace, incomincerò da quando ero a cinque anni. Di prima non ricordo con mio bambino. Cinque anni? Che cazzo! A me piacciono più piccoli. Sono più innocenti, meno maliziosi. Ma mi mancano sempre meglio. Ecco, mi ricordo che a cinque anni ero ancora bambino. E che andavo per sé. Oh no, senti, piangiamola. Mi sento terribilmente stupido. E un'ora che mi stai prendendo in giro. Prima mia moglie, poi il tuo marito. Povero uomo, se anche lui ha dovuto sfruttare tante mantine. No, caro, con lui è stata tutta altra cosa. Mi ha ceduto subito. Come lui ha ceduto subito? Sicuro, in quel caso, sono stato io che l'ho invitato a casa mia. Quindi toccavamo a farlo cedere. Se togliamo all'amore anche il piacere della conquista, che ci resta più? Purtroppo mio marito è sempre stato un uomo di una leggerezza vergognosa. E ha ceduto subito. Da questo a lui ha disprezzo. Ma con te, sento che sarà diverso. Sai insistere così dentro? Insisti, ti prego, insisti. Sì, insisto. Insisto moltissimo. Andiamo di là. Ti prego, farò smettere, mi fai impazzire. Ecco il fatto. Adesso non ci darà più fastidio. Oddio, che hai fatto? Ora avranno capito che sei in casa. Chi è qui potrebbe aver staccato il mio genitore? Che stupido. Hai ragione. E posso non chiedere di aver sospettato che non sono solo, che cerco di nascondere qualcosa di scopo. Grazie, perché non dici addirittura che ti faccio schifo. Se io che stavo già per lasciarmi cominciare, mi sta bene. Ma caro, non ti hai intendato. Non cadiamo la testa, per carità. Stiamo cani. Dopo tutto, perché dovrebbero pensare che sia stato proprio io a staccare il genitore? Potrebbe sarei stato chi in cui? Che ne so io? Già, qualcuno è in passato. Appunto. Un calè che basarebbe in più partare? Un lago, magari? Eh sì, magari. Ma che dici un lago? Se pensassero una cosa simile chiamerebbero subito la polizia. Appunto, e non è detto che non l'abbiano già fatto? Oddio, ci troveranno qui insieme. Ci resteranno. Oddio, la polizia. La polizia ci voleva anche questa. E dove scappo io adesso? Aspetta, cerca di raggiungare. Ho paura. Andiamo via, ci prego. Eh, va bene, andiamo. Ma vuole ripendersi a meno la felice? Ho giusto la felice. Ho proprio perso la testa. Stanno gestando un bel guai. Tom. Ogni cose. Oh, vieni, cara. È la pendola. Ha suonato a luna. Scusami, ma sono così nervosa. Ma anche tu hai perso la testa. Guarda, stavamo uscendo senza già taccare. Scusami, ma sono così nervosa. E poi ora, magari ho avuto una sguarda così via. La sua moglie ha trègiato più che ne sono mai mai. Ma cosa mi ha fatto? La sua moglie è sempre una raggiunga molto complessa e piena di pregiungi. E' sempre una raggiunga di pregiungi, un bambino che mi ha resistito solo per essere in rodi. Ah, sì, una bambino che piena di pregiungi. E invece che tu l'ai sposato. E quindi io voglio sapere se tu gli hai da più più. Moi, mon trésor, je t'assure que si ma femme n'avait rien contre le fait que, et si ton mari... Voilà, tu as tout gâché, pourquoi as-t-il fallu que tu me rappelles que j'avais un mari ? Et maintenant, comment pourrais-je, maintenant que tu as fait renaître en moi, le remords, la culpabilité ? Je suis désolée, je ne voulais pas, mais peut-être que si on parlait un peu d'autre chose, de tout et de rien, peut-être que ça te changerait d'idée, et on pourrait passer à côté ? Ou à côté ? Dans ma chambre. Peut-être que c'est la meilleure solution, on pourrait. Aller dans ma chambre ? Non, parler de tout et de rien. Et on ne pourrait pas aller dans ma chambre pour parler de tout et de rien ? Je t'en prie, n'insiste pas. Parlons, parlons de toi quand tu étais enfant, j'ai eu tellement du monde. Bon, d'accord. Mais si ça ne te dérange pas, je commencerai à mes 5 ans. Avant, je ne me souviens de rien. 5 ans ? Dommage, moi je préfère les plus petits, ils sont plus innocents, moins malicieux. Mais bon, au-delà. Alors, voilà, je me souviens que quand j'avais 5 ans, j'étais encore en bon bain et j'allais avoir 6 ans. Oh non, écoute, laisse tomber, je me sens terriblement stupide. Ça fait une heure que tu te moques de moi, d'abord ma femme, puis ton mari. Pour homme, s'il lui aussi a dû subir toute cette rengaine. Mais non, chérie, enfin, avec lui, c'était tout autre chose. Lui, il a cédé tout de suite. Comment ça, il a cédé tout de suite ? Bien sûr, à l'époque. C'est moi qui l'ai habité à la maison. Donc, c'était à moi de le faire céder. Si on enlève à l'amour, même le plaisir de la conquête, qu'est-ce qu'il nous reste ? Hélas, mon mari a toujours été d'une légèreté honteuse et il a tout de suite cédé. C'est pour cela que je le méprise. Mais avec toi, je sens que ce sera différent. Toi, tu sais tellement bien d'insister. S'il te plaît, insiste. Oh oui, j'insiste. J'insiste énormément. Allons à côté. Cela peut-il bien être ? Ta femme ? Ma femme, pourquoi appellerait-elle ? Et qui appellerait-elle ? Certainement pas moi, et je crois que je suis chez ma mère. Bon, c'est la seule route d'un appel local. Sûrement un quelconque en guiquineur, quelqu'un qui s'est trompé de numéro. Allons à côté, tu verras, ça s'arrête pas tout seul. Je t'en prie, faire le terre, ça me rend folle ! Voilà, il ne nous dérangera plus. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que tu as fait ? Maintenant, il va revoir compris que tu es chez toi, qu'il autre pourrait avoir décroché le téléphone. Quel imbécile. Tu as raison. Ils vont même peut-être penser que je ne suis pas seule, que je cherche à cacher quelque chose de sale. Merci, pourquoi tu n'as pas carrément dire que je te dégoûte ? Et moi qui étais sur le point de me laisser convaincre, c'est bien fait pour moi. Mais, 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 mon trésor, ne nous méprenons pas, ne perdons pas la tête, et restons calmes. Comment peux-tu savoir que c'est moi qui ai décroché ? Ça pourrait être n'importe qui. Je ne sais pas, moi. Bien sûr, quelqu'un qui passait par là. Et voilà, exactement. Un petit qui passait par là. Un voleur peut-être ? Eh oui, pourquoi pas. Mais, mais, qu'est-ce que tu racontes à un voleur ? S'il pensait ça, il s'appellera tout de suite la police. Justement, rien ne te dit qu'ils ne l'ont pas déjà fait. Oh mon Dieu, ils vont nous trouver ici tous les deux. Ils vont nous arrêter. Oh mon Dieu, la police ! Mais, 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 par où, par où je file maintenant ? Ils n'ont quitté que ça. Attends, essaye de réfléchir. J'ai peur, pardon, je t'en prie. Bon, d'accord, mais, mais tu ne veux pas me reprendre ton manteau de fourrure ? Oh, mais c'est vrai le manteau. J'ai vraiment perdu la tête. Sauré, tu es un sacré pétrin. Tom. Qu'est-ce que c'est ? Rien, Sauré, c'est la condule. Elle vient de sonner une heure. Excuse-moi, mais je suis si nerveuse. Mais, mais toi aussi tu as perdu la tête. On a été sortis sans raccrocher le téléphone. On a été sortis. Que scandale ! Quand je ne sais pas mon mari, c'est un grand pré-pétrin. Poverete, se penso all'immuner questo sacrificio pour sostenir, pur d'y tenerlo allo scuro di tutto. Eles ne sont pas en plein de détails. D'accord. Et de qui ? Et à quoi ? Que avons-tu fait, les autres ? Ci avons-tu scoperto une gratuite ? Non. Onze, on se est-elle parlait du plus et du moins. On se st-elle parlait des enfants. C'est vrai, j'étais tout dit qu'il est confusé dans le domicile. Oui, mais c'est mieux que la personne maligne nous accuserait de la préhabilitation. Quelle rave, je ne disparais pas. Ecco, peut-être que c'est l'unique solution, la meilleure. C'est la meilleure solution? Mais c'est incroyable. Je me semble déjà lire les titres sur le journal. L'assessore comunale, qui, comme vice-sindaco, avait celebré plus de cinquante matrimoni, si spara per l'interno. Chissà comment il fidere bravente. D'accordé que j'ai voulu agir, ironicale, c'est proprio un inconsciente, anzi, un irresponsable. Mais pourquoi j'ai dû prendre-mela? Ormai sommes en trabola, et non c'est qu'à attendre que ma mère vivra la vie de la ponente. Tra une heure ou deux. Une heure ou deux. Mais pourquoi ne s'en profitera-mela? Almeno si condamneranno per quelque chose. Non est-il rogale, je vous prie. Mais est-il possible que tu ne vies rien, ne me l'unique sensibilité, de compréhensione? Almeno dans les langues. Non capis-tu que je suis disperata? Quelle esageration, disperata. Mais si peut-être que tu ne veux pas me? Je veux que je me spara. Et bien, je me spara. Cos'est-tu que je suis content? C'est bon. Non, qu'est-ce que fais ? Fé-la. Encore une éleveille la scintura. Et on mette la position à l'intérieur. ... Ah, ça va ! Ah, ça va ? Eh, si, disait, non tu vas te retrouver encore à vivre quand tu m'as et ? C'est ce qui s'est passé. Ma cara pendurona, mia saipata la città. Eh, eh, porcociuna!